Déjà, bienvenue à tous nos membres, nos invités, si c'est la première fois que vous nous découvrez, c'est de cette façon que nous encourageons plusieurs à gagner leur vie et c'est de cette façon que nous gagnons notre vie. Nous faisons dans le marketing de réseau des compléments alimentaires. C'est quoi le marketing de réseau? Le marketing de réseau, c'est juste une compagnie qui vend, qui fabrique, mais au lieu d'aller déposer dans des plateformes, ils utilisent des personnes comme nous pour faire la distribution, pour devenir leur partenaire. Donc, eux, ils sont seulement là pour produire et puis nous sommes là pour vendre. Et lorsque nous vendons, ils nous reversent 71% de leurs bonus et nous avons un cahier qu'on appelle le plan de bonus pour savoir comment et quand nous gagnons nos bonus. Aujourd'hui, nous allons principalement travailler sur les bonus. sur les bonus parce que beaucoup boivent et ne savent pas qu'en buvant, sans être membre et perdent beaucoup d'argent. La fin du mois, chaque fin du mois, nous sommes payés, tous les 25 du mois. Nous, on reçoit dans notre compte les restournes, les bonus, les commissions, des ventes personnelles que tu as achetées. C'est-à-dire que tu as acheté, tu as vu, on te paye. Tu as parrainé quelqu'un, on te paye. Tu as développé le réseau, on te paye. Et c'est cela qui vient faire la différence entre le vendeur traditionnel qui vend les vêtements au marché et puis la personne qui vend dans le marketing de réseau. On va s'attarder sur nos commissions. Il vous faut un code membre pour avoir des commissions. Pourquoi le code membre? Le code membre parce que, observez-vous, lorsque vous adhérez à Edmark, vous êtes partenaire de la compagnie. Vous êtes actionnaire. On vous partage les gains. Pour qu'on vous partage ces gains, on doit vous identifier via un code qui est souvent composé de lettres et des chiffres, environ neuf codes. Ce code te permet donc de parrainer les autres en dessous de toi et de reconnaître désormais comme actionnaire de la compagnie. Donc, si vous n'avez pas encore le code, je vous encourage fortement à demander à la personne qui vous a envoyé le lien de vous donner le code en urgence parce que c'est votre jour de chance. Saisissez cette chance dès aujourd'hui. Une fois que vous avez votre code membre, vous devez savoir qu'il y a une différence dans le MLM. Il y a deux personnalités dans le monde du marketing de réseau. Trois même, il y a les consommateurs, il y a les vendeurs et puis il y a les networkers. Le networker, c'est toute une profession à ne jamais confondre avec les vendeurs. On définit la profession des networkers comment? Pour ceux qui ne savent pas, vous devez en tout temps savoir où est-ce que vous vous retrouvez dans le monde du marketing de réseau parce que c'est une école. Voici l'école du MLM. Où est-ce que vous vous retrouvez? Si vous n'êtes pas encore travailleuse autonome ou bien businesswoman ou bien investisseur, c'est chacun qui choisit sa cage. Ici, c'est employé. Il y a des employés qui font ceci ensemble. Plusieurs ici le font et c'est bien beau. Donc, Nina, j'ai travaillé dans mon travail. J'ai déjà des restaurants, j'ai des économies. Je veux investir à Edmark, mais je n'ai pas un grand fonds. La personne va donc adhérer, acheter quelques check-off de temps en temps et vendre. Quelques check-off de temps en temps et vendre. Elle ne fait pas le réseau. Elle est travailleuse autonome parce que demain, si elle se fatigue, il n'y a plus de client. Mais on va s'attarder aujourd'hui à la case B qui sont les network marketers. Donc, ceux-là vraiment qui font le réseau. Ça veut dire je m'assoie et j'apprends sur le marketing. Et ceux-ci qui font le réseau sont des personnes qui ont compris que le marketing n'est pas le produit. Mais c'est le réseau. Qui est le réseau? Le réseau, ce sont des personnes sur qui je dois investir. Et il y en a dans un monde où chacun est chez lui, comme ici au Canada ou même au pays. On n'a même plus le temps. Les gens sont plus dans leur téléphone que la vie réelle. Qu'est-ce que je fais? Je dois donc aller chercher les gens là où ils se trouvent. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup de formations sur le TikTok et Facebook. Parce que c'est là-bas que vos clients sont. Vos clients sont en ce moment sur le TikTok. Même si vous êtes dans la rue, ils ne vont pas vous voir. Parce que chacun a la tête baissée. Comment donc entrer sur TikTok et le retrouver? On va débuter sur TikTok avec zéro vue. Des zéros vues. Vous allez voir, il y a des milliers de personnes qui défilent sur TikTok. Mais pourquoi les gens vont s'arrêter sur vous? Parce que vous êtes une personne spéciale. Comment quelqu'un ira même cliquer pour dire je m'abonne? Laissez-moi vous dire, il y a des vidéos où vous pouvez avoir un million d'abonnés. Un million de vues. Mais vous avez trois abonnés. C'est ça parce que vous voyez souvent ça sur les réseaux sociaux. Vous postez une vidéo que vous avez copiée quelque part. La vidéo fait 500 000 vues. Mais vous n'avez même pas 500 abonnés. Vous savez pourquoi? Parce que la personne était animée par la vidéo que tu as partagée et non le toit. Maintenant, les personnes qui viennent, qui te follow, qui te suivent au point où ils s'abonnent, on appelle ça les followers. On appelle les fans. On appelle les personnes qui sont intéressées par ton contenu. Voilà pourquoi les choses qui font rire. Moi, j'évite de partager les vidéos qui font rire. Pourquoi? Parce que tu auras un million d'abonnés. Allez un peu voir sur TikTok. Il y a beaucoup de pages qui ont un million d'abonnés. Parce que ce sont des pages qui prôment la comédie. Mais le même jour où la personne parle d'un produit, elle a 200 vues. Dès qu'elle parle des choses qui font rire, elle a les vues. Mais dès qu'elle parle de ce qui est sérieux, les vues chutent. Les vues chutent pourquoi? Parce qu'elle a habitué sa communauté au rire. Elle allait chercher les gens qui rient. Donc, on va sur les réseaux sociaux pour créer un contenu dans l'art de maintenir la communauté. Même s'il y a 10 personnes. Ceux-là qui vont aimer ton concept, qui vont aimer ce que tu fais. Alors, sois inspiré au quotidien. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Mais priez aussi, c'est spirituel. Et demandez à Dieu de vous guider. Parce que peu importe ce que vous irez faire sur les réseaux sociaux, il faudrait que cela soit en accord avec vos valeurs, avec aussi l'esprit que le Seigneur a mis en vous. Moi, par exemple, j'ai six enfants. Si j'étais une autre maman, moi, je verserais tous mes enfants sur les réseaux sociaux. Et je devais me montrer sur les réseaux sociaux avec mes enfants en disant, voilà, j'ai accouché, j'ai six enfants, je suis même monoparentale. Je devais faire tout le blabla, danser même parfois avec eux. Je devais avoir beaucoup de vues. Mais Dieu ne m'a pas inspirée là-dessus. Dieu ne m'a pas présentée ce chemin. Il m'a plutôt montré un autre chemin où je devrais aller parler de ramener les femmes au succès. Prouver aux femmes qu'on peut se surmonter, on peut surmonter les défis. Prouver aux femmes que le million n'est pas seulement pour les hommes. Prouver aux femmes que tu es capable. Parce que si tu n'es pas capable, c'est de ta faute. Mais quelqu'un d'autre sera en train de danser avec ses enfants, mais fera le même succès. Mais moi, par contre, le jour où je mets mon enfant sur les réseaux, je ne vous manque pas, le même jour, je pleure. Parce que tellement on va parler mal, puis je vais me sentir blessée. Moi, j'ai dit non, ça, ce n'est pas mon couloir. Mais il y en a, lorsqu'on parle mal, ça ne leur nuit pas, ça ne leur dit rien. On insulte les enfants, ça ne leur dit rien. Chacun a son point fort sur les réseaux. Moi, vous m'insultez même pendant un an, ça ne me dira rien. Mais ne touchez pas à mon conjoint ni à mes enfants. Je préfère les écartir des réseaux sociaux. Donc, on cherche à bâtir le réseau. Il faut que c'est l'esprit de réseau qui nous anime. L'esprit de réseau et non seul. Sinon, vous n'allez pas y arriver. L'esprit de réseau passe donc par la promotion, premièrement, de ton produit. Parce que les gens ne viennent pas faire le réseau pour faire. D'abord, je parle moins personnellement du réseau parce que beaucoup n'ont pas la compréhension. Mais je parle en premier beaucoup de bons produits, le meilleur vendeur. Je vais parler du shake-off et du ballonnement, la constipation, les maladies, le ventre plat. Vous savez pourquoi? Parce que le besoin est ici. Lorsque je parle donc, beaucoup me disent qu'ils n'ont pas de l'argent. Je casse le rythme. Je me mets à détailler. Parce que j'ai confiance à mon meilleur vendeur et je sais que quand tu vas boire, tu seras vendeur. Tu seras vendeur, pourquoi? Parce que tu vas vouloir impacter la vie des autres. Une fois que tu es vendeur, maintenant, il faudrait que je t'explique. Parce qu'on ne nous a pas appris le MLM à l'école. Je dois maintenant te montrer que ce n'est pas une vente comme les autres. C'est une vente où tu peux devenir très, très riche. Très, très riche. Et on va voir cela. Ici, au tableau, j'ai dessiné des différentes formes, mais je vois que c'est un peu plus haut. Vu la hauteur du tableau, on ne pourra pas y arriver. Je vais utiliser le petit tableau. Le petit tableau de secours, je vais l'utiliser. C'est la droite magique. La droite a déjà fait les millions ici au Canada, venant du Cameroun. Donc, moi, je vais donc me mettre à lire le plan marketing d'abord pour comprendre. Comme dit l'homme le plus riche de Babylone, n'investissez jamais dans ce que vous ne comprenez pas. Si vous n'êtes pas encore investisseur à Edmark et vous ne comprenez pas encore, prenez votre temps de lire le plan marketing. Et les choses, ce que je vais vous dire de lire premièrement dans le plan marketing, parce que le plan marketing est un peu complexe pour les débutants, c'est juste lire le SV d'abord. Parce que si vous ne connaissez pas le mot SV, vous ne serez pas millionnaire à Edmark. Deux lettres, S et V. Et on part, on lit c'est quoi le S et V. Le S et V, c'est le point que j'obtiens à l'achat de chaque check-off. Je m'en vais, je vois. Qu'est-ce que la compagnie a dit? SV, c'est ce que j'achète lorsque, c'est ce qu'on me remet lorsque j'achète le check-off. Et pourquoi on me remet cela? On me remet parce que je suis actionnaire à la compagnie. OK? Parce que j'ai permis à la compagnie de couler leurs produits. On me remet ceci. Un check-off, par exemple, égale 68 SV. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà vu le check-off et on ne les a pas donné le SV? Si vous êtes membre, allez récupérer votre SV. Allez réclamer. Allez leur dire que la Team Canada a dit SV, SV, SV. Chantez SV dans leurs oreilles. Parce que c'est SV qui donne la voiture. C'est SV qui donne la maison. C'est SV qui donne le voyage gratuit. Ne blaguez jamais avec le mot SV. Une fois que je connais déjà que ça donne de l'argent, je dois maîtriser ce qu'on appelle l'esprit de multiplication. Parce qu'un seul SV, si tu auras 0.1 sous, ma chère, on ne va pas être mal de chercher 1 sous. On va chercher le million. Maintenant, pour que j'ai le million, je dois chercher à multiplier le 1 check-off que j'achète fois 1000. Ça me donne combien de check-off? Ça me donne 6800 SV. On appelle ça le pouvoir de la multiplication. Pourquoi maintenant je m'en vais chercher 1000 check-off? Je m'en vais chercher 1000 check-off dans les personnes qui vont vendre 1000 check-off et non moi seule. Parce que le nombre de points, ça ne détermine pas le droit. C'est le nous. Allez voir ce qu'on appelle le APGS. Et aujourd'hui, on va aller dans notre travail après pour voir c'est quoi le APGS. Et chaque chef d'équipe au sorti d'ici doit télécharger son travail. Doit savoir comment veiller sur son entreprise. Appeler ses leaders, ses partenaires. Moi, Nina, je ne leur connais même plus, mais vous leur connaissez. Parce qu'étant en tête d'équipe, même si nous sommes 10 000, moi, je ne peux pas connaître tout le monde, mais chacun, les 10 000 là sont sous vous. Chacun doit télécharger son travail et aller récupérer 100 personnes, aller récupérer 1000 pour former son équipe de millions. Et leur montrer comment ensemble, chacun peut aller manger cet agent Etmac qui est gratuit et tant pour moi. Moi, j'appelle ça gratuit. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans la vente. Ma mère vendait les arachis d'au marché, mais ma mère ne m'a pas légué son comptoir. Aujourd'hui, elle est en retraite. Mais aujourd'hui, je vends à Etmac. Demain, je vais léguer mon compte Etmac à mes enfants. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, le 1000 ici fait ce qu'on appelle l'effet de levier. Comment donc on crée l'effet de levier à Etmac? On crée l'effet de levier lorsqu'on arrive à travailler. Je peux dire quoi? Prenons une petite, je vais prendre une petite somme. Commencer par travailler, disons, c'est chacun de nous fait 5-5 heures de temps par Etmac. Je note le temps où tu as touché le téléphone, où tu as monté une vidéo, où tu as vendu un produit, où tu as appelé, disons, 5 heures de temps par jour. Est-ce qu'il y a 1000 personnes qui travaillent dans votre équipe? Ça veut dire vous faites combien? Vous faites 5000 heures par jour. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on appelle le levier. Le levier, c'est ton groupe de vente, le nombre d'heures qu'ils font, comptabilise pour ton succès dans le MLM. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas réussir seul. Parce que si c'était réussi seul, mieux vous restez employé. Les employés sont pauvres, pourquoi? Parce qu'on ne devient pas riche avec 8 heures de temps. Mais moi, étant également dans le MLM entrepreneur, j'ai le même 24 heures que vous. Mais pourquoi, même si je travaille seulement 8 heures de temps à Etmac, je serai riche? Parce qu'en travaillant le 8 heures de temps, il y a 5000 personnes qui ont travaillé seulement 2-2 heures de temps. Ça revient faire ce qu'on appelle le levier. Et voilà comment on vous dira qu'il faut être leader dans le MLM pour devenir riche. Mais je ne vous cache pas la vérité. Parce que demain, vous allez vous plaindre. Non. Il faut être choyé d'être dans la Team Canada parce que nous donnons avec amour, sincèrement. Dans le 8000 SV, chacun de nous aujourd'hui doit se battre à avoir au moins, minimum, minimum, minimum 100 personnes dans son équipe. 100 personnes. 100 personnes. La moyenne de ceux qui vont travailler dans ton équipe, si tu as 100 personnes, c'est 10 personnes. C'est 10 personnes. Les 10 personnes, s'ils achètent, bah juste, Didi Chekhov par mois, allons dans les petits objectifs. Didi Chekhov par mois. 10 fois 10. Ça fait combien? Nous sommes à 1000. Tu as 6800. Tu as 6800 SV. dans ton CPGS, dans ton arbre de bonus tous les mois. Et je t'assure, c'est comme si tu fabriquais presque, tu fabriquais presque un manager tous les mois dans ton équipe. Et avec ça, vous n'aurez plus faim. Vous n'aurez plus faim. Pourquoi? Parce que vous avez bâti un réseau. Et le réseau est en train de créer de l'agent. Et c'est ça qu'on appelle bâtissez. Bâtissez. À un moment donné, l'agent travaillera pour vous. Pourquoi donc dans ce réseau, vous allez faire succès? Vous allez faire succès parce que ça se duplique sans effort. La personne qui boit, s'en va vendre même sans te demander. Parfois, quand je regarde mon bulletin de paye à Edmar, je vois des pays où quelqu'un a utilisé mon code pour acheter ou je n'étais même pas là. Vous savez pourquoi la personne a acheté? Parce que la personne avait un besoin. La personne était malade. La personne avait le vent ballonné. La personne était constipée. Et voici un produit qui sauve les gens. Le shake of phytofiber sauve. Vous voulez faire succès dans le marketing de réseau, sachez choisir le marketing. Il y a des marketing où même si vous le leader vous laissez, l'équipe ne laisse pas. L'équipe ne laisse pas pourquoi? Parce qu'eux, ils ont pour mission de continuer à sauver les autres. Donc, maintenant, lorsqu'on connaît que j'ai fait mon 100 personnes et pour avoir les 100 personnes, moi, je vous encourage à faire ce qu'on appelle le défi 21 jours. Comment faire pour avoir 100 personnes dans mon MLM, Nina? Pour avoir 100 personnes dans le MLM, vous devez faire ce qu'on appelle le défi 21 jours. Le défi 21 jours, c'est un défi au cours desquels tu vas parler à 10 personnes par jour. 10 personnes par jour fois 21, ça fait combien? On peut calculer. Ça fait 210 personnes. Je vous assure, vous parlez à 210 personnes par mois, que importe, vous aurez au moins 10 inscriptions. Essayez dès ce mois, vous allez voir. Vous aurez 10 adhésions. Et maintenant, Nina, où est-ce que je verrais les 210 personnes? Vous êtes sur TikTok, vous êtes sur Facebook, vous créez ce qu'on appelle le tunnel, le tunnel de vente, le tunnel de recrutement. Vous faites la promotion sur les réseaux et la personne qui arrive, vous créez l'étiquette prospect. 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 Vous mettez le prospect dans le panier et vous relancez votre prospect. Parce qu'ici, on n'a pas parlé de 210 vues, on a parlé de 210 personnes à qui tu as parlé, parlé, prospecté et la personne t'a dit je te reviens. C'est ça qu'on appelle le prospect. pour moi, les gens par exemple qui viennent dans mon WhatsApp et disent bonjour, bonjour, vous n'êtes pas mes prospects. Les prospects sont des personnes qui ont demandé les informations sur les produits, j'ai donné les informations sur comment devenir membre et ils m'ont dit je te reviens. On appelle ça prospect et relancez-le au moins une fois par semaine. C'est personne qui vous ont dit cela. Revenez-le parfois aussi, c'est psychologique. Quelqu'un qui me dit je reviens, je veux voir son besoin. Est-ce que c'est le prix? Si c'est le prix, attendez les offres, vous leur balancez les offres d'adhésion. Est-ce que la personne a des inquiétudes? Moi, je commence à t'inviter dans les formations pour t'apprendre, pour que tu aies confiance au produit et de deux au réseau. Vous allez voir en espace d'un mois, les dix qui adhèrent c'est good, mais les deux sans autres, ne pensez pas qu'ils s'en fichent, non? Ils vont vous rejoindre, mais ils veulent voir jusqu'où vous irez avec votre réseau. Est-ce que vous avez confiance en ce que vous faites? Est-ce que vous êtes persévérant? Voilà pourquoi n'abandonnez jamais, jamais, jamais. Parce que lorsque vous abandonnez, vous venez de perdre les 200 personnes prospectées. Si vous changez de marketing de réseau, vous venez de leur perdre. Imaginez, vous avez tellement parlé du check-off, 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 check-off. Après deux ans, on te voit dans un autre réseau en train de rebâtir encore. le thé, le thé, la la clé, la la clé, la la clé. Tu perds la confiance de tes gens. Moi, je ne vous manque pas. Vous perdez la confiance des personnes qui vous ont fait confiance. Restez déterminé, restez focus. Moi, par exemple, je suis partie de réseau de marketing en réseau de marketing. Ça, ce que je recherchais, c'est un réseau ouvert partout au monde, principalement en Afrique. Parce que moi, ma vision, c'est I want to back to Africa. Mais quand je retourne en Afrique, moi, j'avais cette inquiétude. Est-ce que je m'en vais pour travailler pour quelqu'un? Est-ce que je m'en vais déposer les CV? Est-ce que Nina est venant de l'Occident? Est-ce que je suis capable que quelqu'un au pays me paye? Et je devais revenir comme entrepreneur. Mais dans quel secteur? Je me posais beaucoup de questions. Et là, je cherchais le MLM. Je disais non, je vais retourner en Afrique pour faire le marketing de réseau et œuvrer dans le développement personnel. Donc, je cherchais le réseau. Je cherchais ce genre de réseau et Dieu merci. Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup. Cherchez, vous trouverez. Toquez, toquez ce que le subconscient veut, mes chers dents. Si vous voulez, vous n'avez qu'à écrire que je vais épouser un blanc. Dites tous les soirs, je vais épouser un blanc. Vous finirez avec un blanc. Attention à vos pensées. Vous êtes également dans un couple. Vous dites, je partirai. Je me sens mal. Je vais te quitter. Tu partiras. Attention à ce qu'on mûrit. C'est la même chose avec les gens qui ôtent leur vie. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Priez sur vos pensées et que Dieu ne vous donne que des pensées productives. Moi, c'était mon rêve. Me voici aujourd'hui dans un marketing qui est international où je vais aux États-Unis. Je vais à Dubaï. Je vais en Italie. Je vais en Belgique. Je vais au Japon. Je vais, je vais. Je dis partout au monde. Je vais en Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas Edmar, je devais faire quoi en Côte d'Ivoire? Je ne vous ment pas. Moi, je pouvais penser investir partout. Mais je devais partir en Côte d'Ivoire chercher qui? Mais me voici. Je m'apprête pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est Edmar qui me retient. Donc, vous êtes dans un marketing de l'or. L'unique chose qui nous manque, c'est la formation, c'est la persévérance. C'est de comprendre que le monde aujourd'hui, la personne qui est qui est illettré, c'est celui qui ne connaît pas manipuler Internet. Alors, apprenez à manipuler Internet. Allez sur YouTube, suivez les vidéos. Ceux que vous ne connaissez pas, tapez le même mot que vous voulez savoir sur YouTube. Vous aurez des vidéos. Vous suivez, vous suivez, et vous allez voir comment vous allez développer votre réseau et dépasser même les 200 personnes. maintenant, ce que fait de l'argent, alors, on est déjà morts. On va aller à la page 2 de notre plan marketing. Ceux qui n'ont pas le plan marketing, vous me dites, je vous balance ça dans nos différents zooms en PDF. Il y en a. Il y a deux modules que nous avons. Il y a ce plan de marketing et puis il y a le coût. Il y a le coût e-commerce qui coûte 5 000. Vous allez donc vous attarder à la case qui te permet de changer de position. Et n'oubliez pas, les petits objectifs amènent les grands rêves. De simplifier parce que, au lieu d'abandonner Edmark, moi, je préfère vous acheter deux check-off tous les mois. Deux check-off tous les mois. OK? Un plus un plus un plus un un jour donne beaucoup. Donc, il y a la position de départ il y a la position de distributeur. Il y a la position de distributeur senior. Et chacun ce soir doit savoir où est-ce qu'il se situe. On ira voir. Il y a la position de SVP qui veut dire superviseur. Il y a la position de assistant manager qui ne veut pas dire manager. Et il y a la position de manager temple dans un, deux, trois, quatre, cinq positions. On a cinq positions. Cinq. Les restants ce sont les titres. Ne confondons pas la position et le manager Ruby, manager Safi. C'est à partir d'ici pour les débutants. C'est après le manager que vous vous attardez à autre chose. Mais le premier challenge c'est d'abord de venir développer dans cette case ici. Lorsqu'on prend donc le plan marketing, on veut se faire de l'argent à Edmark, on regarde nos points et on regarde le plan marketing. Le point me dit quand j'adhère à Edmark, je prends mon kit à l'adhésion. On me donne les produits pour boire, mais on me donne aussi les points. Les points ici sont de 140 SV. Pour ceux qui prennent le kit detox de 100 dollars dans le kit régulat, vous avez 140 SV. Ça veut dire la compagnie vous paye 5% de bonus. Voilà pourquoi notre invité du jour, moi je lui disais pourquoi tu as bu sans t'inscrire? Parce que vous devez déjà avoir l'argent dans votre compte si vous ne savez pas. Et puis en passant, allez voir vos comptes également. S'il y a les 0-0 parfois sur vos membres, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a les adhésions lorsqu'on le fait soit en Bulgarie ou bien en Malaisie, les points reviennent plus tard. OK? Ce sont les leaders qui font la transmission, le transfert des points. Donc, si vous voyez 0-0, veillez nous contacter afin qu'on transmette les 140 points. Pourquoi dans certains cas on ne transmet pas souvent? On ne transmet pas souvent parce qu'on se dit selon notre technique, si par exemple tu adhères aujourd'hui et te transfères 140 points, la fin du mois tu verras 2 dollars, ça veut dire 1 000 francs dans ton compte. Mais le même point si je garde et j'attends tu fais un kit de démarrage de 1 300, je mets ton kit de démarrage 1 300 SV plus ton 140 points, tu sais où tu te situes, tu vas aller chercher 8%. Tu n'es plus là, tu es maintenant à 8%. et ton bonus sera énorme, c'est stratégique. Mais parfois certains ne comprennent pas, on est obligé de mettre leur point parce que beaucoup ne comprennent pas le système de cumul. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les SV dans votre compte que vos SV sont perdus. C'est parce que si on met le Best Buy que tu as acheté ce mois, on s'en va, on fait le transfert, on met, tu n'auras pas grand-chose. OK? Ce sont des stratégies pour permettre à chacun d'eux, et ce n'est qu'un sous-groupe qu'on le fait. Edmark ne fait pas cela. Voilà pourquoi nous vous encourageons à acheter les points, les produits auprès de vos uplines. OK? Pour qu'elles puissent regarder vos objectifs, garder vos points et vous guider sur comment faire pour que vous deveniez manager en one shop sans qu'on ne vous paye les miettes, les miettes, les miettes, les miettes. Maintenant, la deuxième position, c'est distributeur senior. On devient distributeur senior lorsqu'on a 2500 points et plus. Moi, j'aime beaucoup ici. J'aime ici, pourquoi? Parce que, regardez, on vous paye déjà 11 % et ça vous donne une bonne marge pour déjà planifier votre manager. La personne, par exemple, qui est visionnaire, on prend par exemple le cas de Mireille qui vient de nous rejoindre. Si Mireille, par exemple, dit, je fais 2500 SV ce mois. OK? Le mois prochain, elle fait 2500 SV. Elle a combien? Elle a 5000. Étant à 5000, elle monte déjà à 14 %. Elle est payée. Lorsqu'elle arrive à 5000, le mois qui suit, le troisième mois, elle fait 3000 points. 3000 points. Elle monte, elle monte superviseur ici avec 8000 SV. avec 8000 SV. Étant superviseur ici, moi, ce que je vous recommande, de par notre expérience, accumulez vos points. Accumulez vos achats chez votre offline et ou bien aller à la compagnie Edmark, faire les achats là, là, là de vous. 4000 SV et vous devenez manager. Au lieu de tomber en manager système, éviter le manager système. qui est manager système? Manager système est celui-là qui a fait le cumul. Je cumule, je cumule, je cumule, je cumule. Au point où elle a atteint 12 000 SV. Elle devient manager système. Il te faut absolument faire 2000 SV pour tomber manager, ce qu'on appelle ta maintenance du mois. Donc, prenez-en soin et pourtant, ici, en faisant tes 8 000, si tu appliques un 4000 le même mois, tu deviens manager en sortant la case de manager système. Donc, les leaders, téléchargez votre travail. Ce que vous avez à faire comme mission, c'est d'aller voir tous les superviseurs, toutes les personnes au rang de superviseurs dans vos équipes et parlez-leur, demandez-leur de ne plus faire des achats one by one, mais de cotiser ou d'attendre, accumuler et de faire 4000 SV en un coup pour devenir manager. Et si la personne est sous vous, vous n'êtes pas encore manager, le mois où la personne le fait, toi aussi, tu fais 2000 SV, tu deviens sa fille. OK? Et le même mois, si tu ne fais pas le changement de position, le mois qui suit, ça te revient à 4000 points. Pourquoi? Parce qu'il faut la maintenance du manager qui est sous toi pour que toi, tu puisses aussi maintenir et changer de position. Les leaders travaillent en groupe et il y en a parmi vous qui changez de position et les hop-là ne sont pas au courant. Les hop-là aussi, soyez vigilants, c'est votre entreprise. Il y a changement de position dans votre réseau. Le même mois, même si vous n'avez pas de l'argent, allez prêter l'argent pour faire 2000 SV. vous mettez sur vous et vous changez de drape. Si vous ne le faites pas, le mois qui suit, vous allez passer à 4000 parce que la leader qui est sur vous, c'est sûr, avec le stock qu'elle vient d'acheter, elle ne pourra pas encore acheter 2000 SV. Elle va peut-être faire ses 200 SV. Mais toi, tu as besoin de sa maintenance pour... Donc, je ne sais pas si on se comprend. cette case doit également être revue par les petits objectifs parce que parfois, les gens pensent qu'il faut absolument faire les grands objectifs pour avoir beaucoup d'argent. Non. Allez dans vos réseaux. Si vous avez 140 SV, mettez à 200. C'est un mouvement. Le mois doit savoir que vous êtes là. Si vous êtes manager, faites 200 SV. Si vous êtes distributeur, battez-vous à faire 200 SV par mois. on doit voir dans votre compte 200 acheté par vous. Pas en transfert. Allez lire l'endroit CPG. CP. CPS. CPS veut dire les ventes personnelles. Très important. 200 SV, c'est environ un Best Buy Chekhov. Et ça passe. Ou bien vous prenez un Best Buy Café. Disons, prenez ce que vous voulez, mais restons dans le 200 SV par personne par mois. Le 200 SV par personne par mois va te permettre d'atteindre les petits objectifs. Moi, j'appelle les petits objectifs parce que quelqu'un qui fait 200 SV le fait seulement en attendant l'issue au réseau. Mais ce n'est pas ça la production des managers ou bien même des distributeurs. Bon, on n'est pas là aujourd'hui pour expliquer tout le plan marketing. mais nous sommes là pour nous attarder sur la période du travail, sur la période des top-up. Maintenant, c'est quoi le top-up? Le top-up, c'est quoi? Vous voyez sur ces cases dont je venais d'expliquer du plan de compensation. La période de top-up, c'est une période de gratitude, c'est une période de grâce, c'est une période de faveur que Edmar nous donne parce que le travail va du 1er au 31. le mois est fini. Mais vu que Edmar est vraiment sans pression, Edmar nous donne le 10, du 10 au du 8 pour aller corriger. Donc, on ouvre l'espace transfert pour qu'on puisse faire les achats ce mois-là et transférer en arrière pour compléter nos bonus. Parce que c'est nous qui savons ce que nous allons gagner. alors, je prends un exemple. S'il y a peut-être Niquaise, Niquaise a allé voir son compte parce que c'est très important, vous devez voir votre compte. Niquaise a vu son arbre de travail et dans l'arbre de travail de Niquaise, parce que ne regardez pas seulement ce que vous avez acheté, regardez les personnes qui sont sur vous, c'est la source d'une équipe. Si Niquaise, par exemple, arrive dans son compte, elle va dans la section APGS, regardez toujours la section du groupe, les ventes personnelles du groupe, APGS. Elle va là puis elle se rend compte qu'elle a 7500 points et pourtant elle n'a même jamais acheté. Pourquoi elle a 7500 points? Elle a 7500 points parce que les gens sur elle travaillent, parce que les gens sur elle achètent. Alors, Niquaise, si tu es une visionnaire, le mois-ci, toi personnellement, tu dois acheter 500 SV. Donc, tu dois faire l'effort d'acheter les produits au moins de 500 SV. Les gens vont me demander, Lina, à combien s'élèvent les produits de 500 SV? Parlez-en à votre offline et dites qu'est-ce que vous voulez. Il y a plusieurs types de produits à Edmark et c'est chacun, OK? Et c'est chacun qui doit savoir qu'est-ce que je veux gagner. Vous prenez donc le 500 SV, vous achetez le collagène, le check-off, le sprina, les meilleurs vendeurs, tu mets en arrière de toi. Est-ce que tu sels ce mois-là, tu viens de devenir manager-superviseur? Tu auras beaucoup de bonus et pourtant, tu n'as même jamais acheté, mais tu as profité de l'occasion. voilà pourquoi je dis aux gens qui, lorsque vous nous voyez sur les réseaux, je ne peux pas seulement vendre le check-off, la richesse est dans le réseau. Prenez les nuits blanches même pour lire votre réseau. Et je disais hier quand je travaillais avec les leaders, moi j'étais en train de dire aux leaders, si vous avez 100 personnes et moins, vous devez avoir votre réseau au bout des doigts. Quand je dis au bout des doigts, ça veut dire quoi? Moi désormais, je sais que mon réseau c'est ma richesse. Les personnes que j'ai dans mon réseau c'est ma richesse. Alors je veille dessus. Je prends mon réseau, je trace. Je débute mon réseau par moi. All right? Je m'inscris, je prends mon code même ici qu'on a nommé Nina. Nina a le challenge d'inscrire trois personnes pour bâtir son fond d'eux. Les trois fonds. Lorsque je bâtir les personnes, je leur recrute. Les trois personnes peuvent être ma mère, mon père et mon fils. Vu qu'ils aient 18 ans et plus. Lorsque je bâtir ainsi, je suis déjà en train de préparer mon arbre de bonus parce qu'on te paye selon l'arbre de bonus et on va te payer selon la façon dont tu arroses. Si tu veux, ton arbre se sèche à Edmar, il va sécher. Si tu veux arroser pour cueillir les juteux mangues tout le temps, tu vas l'arroser puis tu vas cueillir. Et maintenant, comment l'arroser? L'arroser, c'est de veiller dessus. Si quelqu'un ici a par exemple fait l'adhésion 140 points, 140 points, 140 points, voici seulement les trois personnes que vous avez inscrites. Et lorsque vous avez inscrit ces personnes, les points sont venus sur vous parce que vous êtes en tête de l'équipe et vous gagnez tout ce qu'on appelle les ventes du groupe, les ventes du groupe personnel, ici. Donc, les 140 points me donnent déjà 100, 200, 300, 420 points. Et pourtant, moi-même, je n'ai même pas encore acheté, mais ce mois, j'ai inscrit trois personnes qui m'ont donné 420. Je m'arrête là, Martine. Je viens donc, je lis. Je dis, OK, j'ai regardé dans mon arbre de bonus, il y a déjà dans la section CPGS, 420. Ça veut dire quoi, Nina? C'est une école. Nous sommes allés à l'université, au cégep, au bac, pour faire cosinus, et puis lire l'histoire du monde. Aujourd'hui, c'est parce que l'histoire du monde nous donne. Mes chères dames, voici notre vraie université. Vous devez maîtriser ça par cœur. par cœur. Les dames qui ne savent pas lire, demandez à vos enfants de lire et de traduire. Voici l'école du million. Le petit livre sera un millionnaire, mais nous avons transformé, nous avons transporté des milliers de sacs au dos pour ne pas être millionnaire. Non, ne tire pas dessus. Parce que si aujourd'hui, on a la bonne compréhension du marketing de réseau et de ce livre, c'est parce que nous sommes passés par ce canal qu'on appelle l'école. Il faut au moins s'apprendre et lire. Mais oublions ça, que l'école rend riche. Laissons de côté les diplômes d'ingénieurs. Sinon, allons maintenant apprendre l'école du million. Je prends donc mon cahier de l'école du million. je m'en vais à la page 2 et à la page 2, je regarde le 420 points des souscriptions des trois personnes. Je vois que je suis distributeur 5%. Alors, c'est une obligation pour moi de mettre ceci à 500 SV pour devenir distributeur avec 8%. Et ce mois-là, vous aurez plus d'argent. le 500 SV ici, il me manque combien? Il me manque seulement 80 SV, les dames. 80 SV, c'est l'achat d'un check-off et un café que vous avez acheté. Pour qu'on vous paye sur ce que l'équipe a fait. Mais ici, vous allez par exemple dire moi j'ai payé, on t'a payé. Moi j'ai payé, on t'a donné l'argent. Ce n'est pas ton argent qu'on donne. Edmark a réservé cet argent pour payer la publicité. Et cet argent est réservé à ceux qui parleront d'Edmark. Celle-ci, sans toi, elle ne devait pas connaître Edmark. Elle ne devait pas savoir. Mais vu que c'est à travers toi qu'elle a connu, on te donne les points. Est-ce que moi aussi, je n'aurais pas c'est à chacun de récupérer la mission, récupérer la mission et d'aller faire ce qu'on appelle la duplication. La duplication, c'est quoi ? C'est que j'ai compris que je suis le chef de mon entreprise. Je m'en fous désormais de ce qui se passe ici en haut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en bas, dans mon arbre de bonus. Parce que chacun de vous a l'arbre de bonus. Même si vous adhérez aujourd'hui à Edmark, vous êtes déjà le leader. Voilà pourquoi j'aime appeler tout le monde leader. Vous avez l'art de leader, de guider. Vous savez pourquoi ? Parce que dès le début, le leader n'est pas celui qui a des grandes équipes. Le leader, c'est celui-là qui peut déjà parler à une personne et dire, le chef qui m'a impacté. S'il te plaît, viens. Viens. Finis le ballonnement. Finis les maladies. Finis le cancer. Toi qui n'arrivent pas à coucher depuis des années, viens. Essaye non produit. Est-ce que vous connaissez le nombre de femmes qui ne dorent pas parce qu'elles recherchent un bébé ? Dites-le. Il y a une solution qu'on peut dire, Edmar, si jamais ton cas, ce sont les compléments alimentaires ou bien les toxines. Et lorsque tu parles, donc, ne dis pas que tu n'as pas investi. L'investissement dans la vie n'est pas seulement les billets de banque, ce que les gens ignorent. L'investissement, c'est l'impact que tu as dans la vie des gens. Parce que les gens ici diront, ou bien toi, tu diras, ah, je n'ai presque rien fait. L'énergie dépensée au quotidien, c'est même ça, la vraie, le vrai, l'essence même d'être marque. Voilà pourquoi il disait à une leader tout à l'heure, tu n'as pas besoin d'argent pour faire le réseau. Tu as besoin d'être dynamique. Tu as besoin d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Parce qu'il y a des journées où tu parles, tu parles, tu parles, personne n'achète. Maintenant, demain, tu parles, tu parles. Tu as besoin d'avoir beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance pour comprendre que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je débute. Et lorsque je débute, je dois donner le maximum de moi pour être viral, pour être vulgaire. Parce que sur les réseaux sociaux, tant que vous ne marchez pas dans la rue, on vous appelle avec votre nom. Vous n'êtes pas en train de vendre. On doit vous appeler Chekhov. Lorsqu'on vous voit, ma Chekhov, ma Splina, c'est en ce moment que tu comprends que tu as donné l'identité du commerce que tu fais en toi et restez fidèle. Et ce qu'à côté, on veut multiplier les sources de revenus. Mais lisez le plan marketing. Edmark dit quoi? Je vous donne neuf grands bonus, mes chers dents. Dans le réseau de marketing, c'est l'unique où j'ai neuf bonus. Neuf bonus veut dire neuf sources de revenus. Et regardez, on ne vend pas seulement le Chekhov. Vous avez 40 variétés de produits. Le jour où tu ne vendes pas Chekhov, mais vend Splina, vend Collagen, vend le Jensen, vend Poica et on résout combien de besoins? Donc, quelqu'un qui se disperse à Edmark, c'est la personne qui est pressée. Et souvent, lorsqu'on est pressé, on poursuit plusieurs lièvres à la fois et on n'attrape rien au final. Il faut aller chercher les neuf sources de revenus à Edmark à la même place au lieu de chercher les neuf sources de revenus ailleurs et perdre ta vision de « je bâtis mon équipe ». Donc, vous pouvez continuer ceci sur plusieurs autres exemples. Mais c'est seulement un exemple pour vous dire comment est-ce que vous pouvez guetter votre travail à partir de ce soir, planifier votre top-up, appelez vos uplines. Moi, chacun de vous connaît Chekhov, elle achète et dites-le « D'ici la Nina, d'ici le 10, prépare-moi déjà telle commande » parce que j'ai vu dans mon arbre que j'ai par exemple 1 400 points. Nina, je veux passer à 1 500. En tout temps, en chaque mois, allez mettre votre chiffre à un chiffre paire, à un chiffre le plus loin possible de 500, de 1 000, de 2 500, de 3 000, de 4 000, de 5 000. Vous allez voir que vous aurez plus de commissions. Mais, battez-vous pour devenir manager. Manager à Edmark veut dire manger. 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 Et une fois maintenant que vous devenez manager, n'oubliez pas, manager veut dire manager et non manger. Ok, c'est vrai qu'on vous donne l'argent de manger, mais ça veut dire également que tu dois manager. Parce que si tu ne manages pas désormais, n'oublie pas, tu peux devenir manager seul à Edmark, mais tu ne peux jamais devenir manager sa fille seul à Edmark. L'unique position où tu n'as pas besoin de personne pour changer, c'est lorsque tu veux devenir manager. Parce que toi-même, tu peux être investisseur. Je prends un exemple. J'achète les produits, par exemple, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent, puis je me mets à Edmark, pouf, j'achète un stock de 5 millions. Ok, je deviens manager. Mais tu ne pourras pas changer de position même si tu achètes désormais un stock de 100 millions. Parce que Edmark, la logique, c'est help people, aide les gens. Alors, ce que tu dois faire, c'est d'inscrire des personnes sous toi afin que vous puissiez acheminer ensemble et les cases se décrochent, se décrochent, se décrochent jusqu'à la double couronne. Parce que la vision qu'on doit viser, c'est la double couronne. Demandez, Dieu vous donnera. Demandez, toquez, toquez, ne dites jamais vous ne pouvez pas. parce que vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va vous diriger sur Nina Beauté. Chaque jour, dites même, je veux Nina Beauté dans mon réseau, je veux Nina. Parce que vous avez besoin des personnes qui comprennent le réseau, qui sont dynamiques et qui ont l'air de captiver le public. Vous avez besoin au cours comme moi de 7 personnes dans votre réseau, 7 dans les différents pieds. Prenez la retraite et restez juste là pour leur donner la formation des leaders de temps en temps. Vous n'avez pas besoin de faire plus d'efforts. Parce qu'ils ont compris que c'est quoi le réseau. En ce moment, nous sommes en formation. Ce n'est pas notre OBLAN qui a dit faire la formation. On a planifié, on exécute et on vérifie notre arbre de bonus. On sait ce qu'on s'en va chercher. Moi, je ne sais pas ce que ma OBLAN gagne, mais moi, je sais que moi, je travaille fort. Peut-être que j'ai plus qu'elle par moi. Parce que le marketing, on te donne ce que tu vaux. Peu importe ta position dans le réseau, tu peux gagner plus que Nina Beauté si tu travailles plus que Nina Beauté. Mais travaillez d'une façon stratégique et amenez vos downlines à leurs managers. Parlez-en. Appelez-leur. Formez-leur. Ayez des forums, les forums individuels. OK? Allez dans vos forums individuels et puis demandez-leur est-ce que vous avez besoin d'informations. et il y a des formations par ville. Envoyez-leur. Dès que vous attendez ici, par exemple, on va en Côte d'Ivoire le 20 G. C'est une formation en salle qui peut transformer. Des personnes, vous êtes ici à l'étranger, vous avez la famille à Abidjan, mais dites-leur que Nina Beauté arrive. Ils disent qu'ils n'ont pas de l'argent, payez même chez moi. Faites le dépôt et dites Nina, je t'envoie cinq de mes frères. Au sorti de là, il ne vous manque pas. Je transforme leur mindset. Ce que les gens ont besoin en Afrique, c'est le leadership, c'est le développement personnel. C'est quelqu'un pour leur dire Youkanzo, tu peux le faire. Même si Néo a coupé la lumière dans le noir, tu peux ressacher quelque chose, tu peux créer une activité. OK? En journée, chargez vos téléphones avec le système soleil. La nuit, même si Néo a coupé, vous restez dans le noir, vous êtes sur TikTok en train de publier, de poster vos vidéos. Le lendemain, tu te réveilles la vidéo à 100 vues. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui ont vu ton check-off persévérer, mes chers. Une vidéo vue n'est jamais perdue. Le jour où la personne aura le problème que tu présentais dans ta vidéo, la personne va te chercher. va te chercher. Donc, on duplique, on duplique, on duplique et on sait déjà du 10 au du 8, je m'en vais arranger mon travail. On va chercher de faire une pratique tout à l'heure. Je m'en vais arranger mon travail pour apprêter ma paie le 25 du mois. Si vous n'avez pas encore mangé la paie d'Edmark, vous ne pouvez pas savoir comment c'est un agent qui est sucré. C'est un agent qui est circulant. C'est un agent où parfois, je regarde comme c'est dit si tout le monde pouvait savoir. Comment, au courant du mois, j'ai vendu, j'ai eu les bénéfices, j'ai payé mes factures, j'ai vécu avec mes enfants et à la fin du mois, on m'appelle encore et me donne l'argent. Pourquoi ? Parce que je suis actionnaire. Pourquoi ? Parce que je comprends pourquoi les gens payent cher les publicités. Edmark, c'est nous qui faisons les publicités. Devenons les influenceurs Edmark. Pendant que les autres influencent sur la vie des stars, moi, j'ai préféré me concentrer pour influencer Edmark. Pour rendre Edmark viral, concentrez-vous aussi de devenir influenceur Edmark. Parlez Edmark dans la rue. Parlez sur vos réseaux sociaux. Peu importe le sujet que vous allez aborder, n'abordez pas sans que Edmark ne passe dessus. Parce que la finalité, c'est Edmark. si vous prenez le micro en disant Immigration Canada, Edmark doit apparaître au milieu. Le label, c'est Edmark. Tout le reste à côté, on appelle ça, c'est la stratégie de l'entenoir. Il faut connaître les réseaux sociaux pour être sur les réseaux sociaux. Peu importe le sujet que vous allez aborder, ou bien entendre que Nina Bota a abordé, suivez toutes mes vidéos sur Internet depuis 2020. Il y a toujours mon marketing là-dessus. La stratégie de l'entenoir. Parce que si je viens seulement parler du produit, vous n'allez même pas voir. C'est ce que les Aïcha Kamois ont fait, ce qu'acheter la maison en France. Elle est parlée de la vie des stars vu que les gens aiment écouter le Ndiapa. Mais à côté de l'entrée de vendre, c'est Mesh. À côté de l'entrée de vendre, c'est là la clé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui attire les gens c'est le Ndiapa. OK? Maintenant, nous autres, on n'a pas la force de parler des gens. Parce que moi, j'ai peur qu'on me gifle dans la rue. Et ce n'est même pas mon don. Parce que vraiment, la vie des gens ne m'intéresse pas. Mais on a des sujets qui clochent. On a toujours à dire. On a des effets de société. On a besoin d'une motivation. Cherchez des thèmes. Cherchez des idées. Et vous allez voir. Vous allez faire succès. Vous allez aller de gloire en gloire à Edmar. Donc, on va aller à la dernière partie qui est de voir notre travail. Et je vais vous encourager à voir votre travail, s'il vous plaît. C'est ici qu'on fait le million. C'est sur la plateforme Edmar qu'on fait le million. Et si vous n'avez pas cette plateforme, je vous encourage fortement de la voir. Même si vous n'êtes pas prêt. Et votre cours de membre. C'est une opportunité. Avec l'inflation, la perte d'emploi, les robots qui sont en train de prendre le travail. Les gens qui sont au Canada, vous allez voir, il n'y a plus de travail. Comme avant. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les robots sont en train d'utiliser plusieurs guichets, plusieurs postes de travail et il y a des travaux qui disparaissent complètement parce qu'on a mis le système sur les plateformes. Maintenant, est-ce que la vente disparaîtra jamais? On aura toujours besoin de vendre quelque chose. C'est le seul métier, le seul secteur qui est pérenne. La vente ne disparaîtra jamais. Donc, prenez votre code pour vous apprêter lorsque viendra la sécheresse. Je pense que vous aurez au moins l'option B pour vous rabattre. Alors, on va partager l'écran puis on va aller voir là où il faut arroser pour vraiment profiter de nos bonus. Et tout le monde, vous avez cela. Vous avez tous la plateforme Edmark. Tous ceux qui ont le code membre. Si vous n'avez pas, c'est parce que vous n'êtes pas allé. Vous devez aller sur Edclick ici. Vous tapez Edmarker.com vous partez sur Edclick. Edclick, c'est l'unique site Edmark officiel depuis 24 ans. C'est là où vous allez voir vos commissions, les membres de vos équipes, la paie qu'on vous donne tous les mois. OK? Le fonds de voiture, la maison, ce n'est pas du bluff. Edmark vient et dit je vous donne le gâteau. Est-ce que vous voulez manger? C'est à vous d'aller voir est-ce que je mange ou pas? OK? On va aller dans un compte exemple. Vous mettez votre code membre, vous mettez le mot de passe. Très important. Le mot de passe doit figurer. OK? Ça, c'est le compte d'une leader parce qu'il y a les leaders parfois qui ne savent pas gérer leur compte. Elles me donnent leur compte en disant Nina, veille dessus et dis-moi où est-ce que je suis rendue. Donc, quand vous prenez votre compte comme ceci, observez-vous. le compte elle a ton nom elle a la date d'adhésion elle a du 8 novembre 2020. Position manager sa fille. Ici, vous voyez le rang de qualification. Vous voyez my team veut dire le nombre de personnes sur moi. Elle, elle a 96 personnes sur elle et je vous ment pas, elle même elle n'a même pas recruté deux personnes. La chance qu'elle a eu c'est qu'il y a une duplication dans son réseau et on ira voir. Ici, vous cliquez sur les trois points à côté pour voir votre travail. Les gens qui me demandent Nina, j'ai acheté des produits au Burkina Faso mais je n'arrive pas à voir mes points. Vous partez sur salle les ventes personnelles salles vous cliquez dessus et vous allez voir si vous avez vendu ou pas. Vous prenez le mois le mois de mai n'oubliez pas être marqué toujours rétro ça veut dire c'est toujours vers l'arrière. Vous cliquez donc dessus celle-ci elle n'a rien acheté en juin elle n'a rien acheté en avril elle n'a rien acheté c'est sûr qu'elle n'a pas de grands bonus on peut aller dans les bonus pour voir vous allez voir que malgré quand même qu'elle n'achète pas beaucoup vous voyez quand même ces bonus qui sont importants ok mais c'est depuis 2023 qu'elle n'achète plus et qu'elle n'a plus ces bonus là vous voyez les 14 000 23 000 52 000 100 000 100 000 100 000 quelqu'un qui ne travaille même pas qui a 100 000 100 000 par mois fois 2 de 50 000 pour moi au Cameroun c'est au jackpot on revient alors ici on observe la plateforme voilà comment Edmark vous donne les bonus la personne qui n'est pas millionnaire c'est elle qui veut la personne qui n'a pas la voiture c'est elle qui veut tu n'as pas la maison c'est toi qui veut Edmark n'a pas refusé à qui que ce soit même quand tu viens d'entrer c'est la même plateforme que tu as avec tous ceux là qui sont à Edmark tu viens donc tu cliques ici pour voir le fond de maison tu vois que tu n'as pas le fond de maison parce que tu veux tu n'as pas le fond de voiture parce que tu veux tu n'as pas le fond de voyage pour voyager partout au monde parce que tu veux c'est 0 0 pourquoi parce que tu as décidé que ce soit 0 tu n'as pas voulu apprendre tu n'as pas le bonus du fin d'année mais le 13e mois pourquoi parce que tu as voulu vous voyez maintenant ici le bonus c'est votre bulletin de paye c'est là où vous regardez l'impôt l'impôt qu'on a payé ça figure souvent ici l'impôt qu'on a payé sur vos bonus avant de vous remettre mais ce soit ce qui nous intéresse c'est deux points le transfert des points et le téléchargement de votre travail on va commencer par le transfert des points le transfert des points ici c'est SV SV dit le volume le nombre de points obtenus à l'achat du 10 au du 8 cette plateforme est ouverte après ça se ferme lorsque c'est fermé comme ceci personne ne peut transférer les points là où vous voyez BV c'est pour la compagnie donc moi même si vous me dites de vous déchiffrer ça sincèrement je ne comprends rien là dessus mais c'est l'abréviation pour faire le cumul et venir nous payer ok à ce niveau vous ne touchez pas mais c'est au niveau de SV que vous allez par exemple aller dans le SV de mai aller toujours rétro n'oubliez jamais parce que c'est le mois de mai que nous continuons à travailler je vais donc partir ici quand ça s'ouvre je mets le code de membre de la leader je mets le nombre de points à transférer et je transfère sur elle lorsque je transfère sur elle ceci remonte toujours sur moi et je vais aller vous montrer dans votre bonus truit tout le monde devrait avoir un cahier pour les bonus truit sinon vous n'êtes pas en train de faire être marre vous n'aimez pas l'argent vous êtes des vendeurs vous êtes des vendeurs vous n'êtes pas les networkers vous êtes des vendeurs je viens donc ici dans bonus truit je clique et je m'en vais télécharger cette fiche-ci qu'on appelle download complète je télécharge this is my work this is my office this is my my tree mon arbre de bonus mon argentier alright tu l'arroses tous les jours tu l'arroses tous les jours et voilà les 96 personnes qu'on revient encore retrouver ici maintenant lorsque vous êtes sur votre plateforme ce que vous devez savoir que vous ouvrez dans le téléphone ou bien sur l'ordinateur je ne veux pas trop élargir aujourd'hui parce que c'est public je ne veux pas trop afficher les noms des gens mais vous pouvez venir sur chaque cage ici vous cliquez et vous faites élargir comme ceci pour avoir une bonne visibilité sur les noms exacts et les codements et ce qui doit nous intéresser ici c'est la cage des sponsors et puis des distributeurs et pour les leaders qui sont venus en quotidien privé c'est où nous avons travaillé ces jours nous avons travaillé sur ces différentes plateformes pour vous montrer comment développer votre réseau ok on a travaillé dessus donc je viens donc ici je fais d'abord un stop au niveau de position ok position je cherche d'abord tous ceux qui sont position one 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 allons chercher le un 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 c'est quoi le un le un ce sont les personnes qui sont directement inscrites sur toi parce que n'oubliez pas il y a deux façons de travailler il y a il y a le travail horizontal et il y a le travail en profondeur les personnes ici directes sur toi un deux trois trois personnes ça c'est bien ça elle a bien compris ce que j'avais dit juste trois personnes sur elle pour un réseau de 96 personnes ça c'est en standing et vous voyez elle est manager senior maintenant elle a lâché de travailler il faut que je l'encourage si elle revient maintenant et puis elle a lâché de travailler pour aller dans notre marketing de réseau parce que elle ne voulait pas s'asseoir pour vraiment apprendre Edmark et elle fut une des mecs une des mecs qui piaient toujours dans notre réseau de marketing où je faisais elle me suit partout mais j'ai dit concentre-toi sur Edmark va voir c'est quoi Edmark mais aujourd'hui elle a encore lâché l'autre MLM mais ici tu as déjà 96 personnes pourquoi aller ailleurs parce que vous n'avez pas compris venez aux formations les leaders ici ce que je recherche d'abord c'est je viens voir qui est superviseur dans mon équipe les superviseurs sont des personnes à tout moment qui peuvent devenir des managers voici un SPV je m'arrête d'abord je regarde je continue est-ce qu'il y a encore notre superviseur non l'unique superviseur que j'ai il est là et je reviens sur ses points il a combien de points 9000 points waouh je repars parce que ne partez pas voir les points des managers les managers ont beaucoup de points parce que ce sont ces points là qui les ont qualifiés les points sont encore là ok mais vous vous attardez sur le superviseur on a vu tout à l'heure l'opposition je viens sur le superviseur je prends puis je vais je vais prendre également son pays le superviseur il est là il est à Casablanca waouh Casablanca moi Nina en tant que leader vu qu'elle ne travaille pas je vais je vais prendre la leader je vais l'appeler leader Diane je vais l'appeler et puis je vais coacher Diane elle est de l'équipe du Maroc tout à l'heure je vais l'appeler je vais prendre son numéro je vais appeler Diane et je vais dire à Diane Diane est-ce que tu sais que si tu fais 4000 points ce mois tu vas être manager parce que rendu ici elle n'a pas le choix elle a déjà dépassé 8000 même si même comme elle a 9000 elle doit toujours aller faire le 4000 pour devenir manager vous voyez ça fait une différence une périte de 1600 mais c'est pas grave elle a été payée dessus mais ce n'est pas stratégique je viens sur l'autre je viens ici par exemple je dois voir elle est sur qui pour voir qu'elle est sur qui qu'est-ce que je fais je prends le sponsor je travaille avec elle voici le superviseur son titre je reviens ici le sponsor je vois c'est qui le sponsor 82865 je reviens ici je zoom je zoome mes codes de distributeurs pour voir qui est ce 6865 là ok c'est la même équipe 6865 j'essaie de chercher il y a cette façon de chercher ou bien la deuxième façon c'est de copier et d'aller directement mettre sur la barre de recherche dans ton réseau et ça te sort directement qui est le sponsor ok mais si vous avez un petit réseau vous pouvez faire comme ceci le voici voici le sponsor voici le sponsor en dessous là qui est Diane Diane Kana Diane Kana étant où étant qui étant manager déjà au niveau de la deuxième profondeur et la deuxième profondeur là ça veut dire quoi ça veut dire si vous voyez comment on développe le million avec Edmark ça veut dire quoi ça veut dire si le manager si moi je deviens ici je développe ici en dessous le superviseur si moi j'investis même sur elle je rends le superviseur si manager parce que celle-ci n'a pas fait qu'est-ce que je fais je viens rendre celle-ci manager sa fille et le manager sa fille si je peux aussi l'appeler pour lui dire est-ce que tu sais en dessous de toi c'est comment est-ce que tu sais en dessous de toi il y a un manager que si tu formes ce moi tu fais ta maintenance il devient sa fille je vous assure si elle a de l'argent elle va investir je reviens donc je ne sais pas si Diane est ici mais l'équipe si je dois veiller dessus je vais vous appeler parce que quand quelqu'un ne travaille plus dans un groupe la charge me revient ça reste mon mon réseau je vais donc revenir je vais chercher à l'appeler puis je vais communiquer avec elle je vais voir comment je vais l'assister ensuite je passe ici au SD il y a beaucoup de managers qui peuvent sortir dans cette équipe SD veut dire quoi senior distributor je regarde le nom je fais la même chose et je reviens je vois le nombre de points si elle a 2500 points ça veut dire qu'elle peut faire mieux je cherche à travailler avec elle pour qu'un monte superviseur à 8000 points je repars et je cherche les autres SD les plus élevés les plus élevés les plus élevés 7000 ici c'est SD moi je motive celle-ci à faire 8000 vous voyez c'est ça qu'on appelle le travail j'appelle celle-ci qui a 7570 je l'appelle et puis je dis ma chère est-ce que tu sais tu es à moi et regardez-moi comment Edmark vous donne cette possibilité d'aller dans les plateformes vous avez les numéros de téléphone vous avez bon je ne peux pas trop étaler parce que c'est public là mais je vous montre des exemples seulement pour vous dire comment on a un réseau formidable on peut devenir riche avec le cellulaire aujourd'hui je vois les personnes jouer sur internet dans la série je me pose des questions et je dis vous êtes ignorants si vous pouvez savoir quel trésor si on se mobilisait sur internet ce qu'on pouvait faire ensemble donc vous faites la même chose vous appelez par exemple bon regardez-moi j'étais dans les grands objectifs maintenant allons dans les petits objectifs comment c'est ici en haut j'appelle la personne qui a 140 points 140 je lui dis de mettre à 500 j'appelle le 200 le 208 280 je lui dis de mettre à 500 j'encourage tous ceux-ci à mettre à 500 ensuite je monte à ceux-ci je les encourage à passer lorsque vous les encourage parfois elles vont croire que peut-être tu as un intérêt mais c'est quand la personne goûte au bonus que la personne dit oeil mais j'ai acheté les produits j'ai encore les produits chez moi mais l'argent qu'on m'a donné c'est l'argent de quoi tu lui réponds tu dis c'est le bonus ok réseau de conquérants Edmark vous demande de désactiver les fonctionnalités je comprends pas réseau de conquérants ah il paraît qu'il y a quelque chose que je devrais désactiver dans les fonctionnalités et supprimer les sources moi je ne comprends pas c'est comme si j'ai eu